Bonsoir à tous. Les tensions géopolitiques entre Washington et Pyongyang continuent à pénaliser le marché qui clôture en baisse ce soir. Les valeurs bancaires continuent de peser sur la tendance. Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale accusent parmi les plus forts replis du jour. ArcelorMittal pourrait en chérir pour reprendre certains actifs sidérurgiques en Inde. C'est en tout cas ce qu'a révélé le quotidien business standard. Et puis les cours du pétrole restent orientés à la hausse avec un baril de Brent qui se traite au-dessus des 53 dollars. Cela profite surtout à Valourec mais aussi à Total et Technip FMC qui parviennent ce soir à surperformer le marché. On revient ce soir sur le gros rebond de SFR. Altice a franchi au forceps le cap des 95% de détention de sa filiale. L'actionnaire possède désormais 95,9% du capital et des droits de vote de SFR. Et peut donc lancer une procédure de retrait obligatoire car le cap réglementaire des 95% est franchi. Celle-ci sera déposée en septembre au prix de 34,50 euros par action. Et toujours concernant Altice, CNBC a révélé que le groupe planche actuellement sur une offre de rachat de Charter Communication, le second câbleau opérateur américain. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve demain à 9h30.